Un collier d'envergure et préhistorique est arrivé au musée miniature et cinéma. La tête du triceratops de Jurassic Park. Cette créature tout droit sortie du film de Steven Spielberg est arrivée il y a une semaine. Ils disent qu'ils l'ont restaurée, mais ils l'ont consolidée, ils ont enlevé la langue. Et nous on a à remettre la langue pour qu'elle soit mécanique. Donc mécanique la langue et mécanique l'œil. La tête à elle seule mesure plus de 2 mètres et le reste du corps arrivera bientôt. Le défi pour le musée, sauver le latex et remettre en marge la mécanique qui date de 1993. A l'heure du tout numérique, tout étant virtuel, on aimerait vraiment sauver toutes ces pièces qui datent de l'époque où c'était fait en résine, en bois, avec des moteurs, avec du latex. Il faut à tout prix sauver toutes ces pièces qui disparaissent, qui s'abîment avec le temps. Donc ça coûte peut-être un peu cher. Ça coûte surtout cher à restaurer. Il faudra 6 à 7 mois de travail pour rénover le triceratops. Mais en attendant dans l'atelier, on réalise les derniers retouches maquillage d'une autre pièce rare. Le masque porté par Robbie Williams dans Madame Dope Fire. Il n'en existe que 2 au monde, un à New York et un à Lyon. J'ai l'impression que je travaille avec lui et qu'il est là comme si je maquillais vraiment un comédien. Parce que je l'ai toujours en face de moi, je le coiffe, je le pomponne, j'ai refait les lèvres. Après 3 mois de travail, ce visage bien connu a trouvé sa place au milieu des centaines d'autres pièces rares du musée. Un musée qui espère toujours accueillir de nouvelles têtes. Sous-titrage ST' 501